Bonsoir tout le monde, merci d'être venu. Encore Marie-Lou ici, Marie-Lou Gammans, et nous allons explorer le nouveau curriculum de sciences. Deuxième année, énergie. Alors, c'est la dernière pour cette année et comme j'aimerais mentionner encore, les sessions numéros 1, 2 et 3 seront refaites parce qu'ils reflètent le pilote, Télébauche, et le système de la Terre, c'est prêt avec le curriculum officiel et celui-ci, énergie, est aussi prêt avec notre curriculum officiel. Et comme d'habitude, je dis qu'il y aura des ressources ajoutées, alors n'hésitez pas de revenir vers movingforwardcurriculum.ca et c'est, il faut abonner, mais c'est gratuit. Et là, vous allez voir à travers les mois, même en été, il y aura des ajoutes. Alors, aujourd'hui, j'aimerais jouer une courte vidéo de Steven Paquette. Et après, je vais lire notre connaissance. J'avais l'a dit, c'est que je suis appris que j'ai appris que j'ai appris, ce que j'ai appris que j'ai appris, c'est que quand on fait la connaissance du pays, c'est pas à propos de qui la la lait, c'est pas à propos d'un pays qui s'appris, Nous sommes simplement des caretakers pour future generations. Et ce que je me suis taught à mes élders, c'est que quand on fait que l'église, c'est plus que l'église, c'est plus que l'église. C'est plus que l'église. C'est plus que l'église. C'est plus que l'église avec les gens qui shareaient l'église. C'est plus que l'église avec les four-legged, les fin, les feathered, les crawlers, les origines stewards de la terre. C'est plus que l'église avec les arbres. It's that acknowledgement that we have with the plant life that is part of the food chain and helps us exist. It gives us our medicines for healing, gives us food for nutrients, it gives us our medicines for ceremonies. We acknowledge water. Water is sacred, water is life. And what we're told is that when we acknowledge that water, that we always have to acknowledge the carriers of those teachings which are the woman, so we do that in the same voice. We also acknowledge l'infinite wisdom of the grandfathers. Then we take that to the next level, which acknowledging that relationship that we have with father, son, or in some nations, brother, son. We acknowledge that relationship that we have with Nokomis, Grandma Moon, and how she cleanses Mother Earth. We acknowledge that relationship that we have with our distant relations, the star people. So when we talk about acknowledging the land, it's so much more so than just acknowledging what nation was on that. As we know all throughout the history of Turtle Island is that Indigenous people were, for the most part, nomadic people. They shifted. You know, they would move from season to season. You know, it just so happens that Sheridan sits on the treaty territory of the Mississaugas of the Credit, which I'm very proud to always share and educate with people. But in the same breath, I also acknowledge that many, many other nations have walked this territory and that their ancestors are still here amongst us. are still there amongst us. So, with that, I would just say that I love the person qu'il parle beaucoup sur la relation et la reconnaissance de la Terre, c'est beaucoup plus que la nation. C'est tous les liens à travers leur vie. Et c'est exactement ça la science aussi. On essaie de tirer des liens entre plusieurs concepts pour aller de l'avant. Alors, reconnaissant sur la Terre de la population dans un esprit de réconciliation, nous tenons à souligner que ce rassemblement se déroule sur les terres traditionnelles de toute la province de l'Alberta, qui abritent de nombreux peuples autochtones, Métis et Inés. Nous reconnaissons que cette terre est un lieu de rencontre traditionnel donnant la parole à de ces peuples d'origine et l'histoire de la création de ce pays d'une manière que l'histoire a oublié. Et quand on parle de qui abritent de nombreux peuples autochtones, Métis et Inuits, on parle de la Terre, mais on parle à travers de notre peuple Albertain aussi en ce moment et en espérant que la pluie qui tombe ces jours-ci vont beaucoup aider à lutter contre ces incendies qui se passent. On pense aux Albertains touchés par ces incendies. Donc, les critères de succès, je suis là pour vous. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un courriel, mais on est là vraiment pour vous soutenir, d'aller de l'avant avec ce curriculum en confiance. Vous avez les outils en professionnel, enseignant en Alberta, mais c'est un switch, c'est un peu un shift de ce que vous avez fait avant. Et on est là pour vous donner un peu de direction et que vous soyez aussi efficace avec ce nouveau programme d'études que vous êtes avec l'ancien. Et on va passer à travers ces points-là, les connaissances, concepts, compréhension, habiletés et procédures et leur rôle dans le curriculum. Alors, vous êtes de plus en plus familier avec notre curriculum. Toujours en haut, notre idée organisatrice qui est énergie et qui est en verre foncé et qui est aussi à travers le maternel à la sixième année, pareil. Et à travers les niveaux, ça change pour la question directrice et le résultat d'apprentissage. Alors, d'où vient... Bon, je vais mettre mes lunettes. D'où viennent la lumière et le son et comment se déplacent-ils? Ça s'appartient à la deuxième année. Les élèves étudient les comportements de la lumière et du son. Alors, c'est vraiment... Il y a beaucoup dans cette idée organisatrice, mais en même temps, il y a énormément qu'on peut apprendre à travers des expériences. Et nous allons arriver à ça avec la deuxième personne. Alors, ici, vous auriez le lien aussi pour que vous puissiez faire une copie. C'est toujours bien si on enseigne deux niveaux en même temps, mais aussi juste le fait, si on regarde énergie en dessous de la maternelle, on voit les enfants explore le mouvement des objets, des humains et des autres animaux. Et quand on arrive en première année, on parle de la vitesse, la trajectoire et la direction. Alors, dans notre curriculum, forcément, la définition qu'on trouve sous les connaissances, c'est pas là pour objet, parce qu'on a passé au travers à la maternelle. Alors, il y aura peut-être, en commençant, débutant ici en deuxième année avec un nouveau curriculum, qu'il y aura certains éléments à passer au travers. Et là, vous auriez ça, genre, un sous-main devant vous. Et vous pouvez aller n'importe quand dans movingforwardcurriculum.ca et regarder la vidéo de la première année, la maternelle. Prenez des ressources. Ils sont là pour vous. Alors, la deuxième année, bien sûr, c'est les comportements du lumière et de la lumière et du son. Et c'est la même chose ici, mais je ne vais pas commenter là-dessus. Alors, ici, c'est tout simplement à dire qu'on sait que notre tâche tant qu'enseignante est, bien, ça change en salle de classe. Et on est là pour enseigner le contenu, mais on est là aussi pour, dans un sens, guider, élever nos élèves qui deviennent des citoyens curieux et innovants et qui deviennent des innovateurs créatifs. Alors, le monde, en ce moment, est très complexe. Vous voyez ça à travers des choses que j'avais mis sur l'écran. Alors, on doit les aider à naviguer. Alors, je vais juste jouer un couple de secondes. Désolée pour lire un tout petit peu en anglais. Mais c'est juste le fait que le travail que nos élèves à l'alimentaire vont faire n'est même pas inventé. Le taux d'avancement est exponentiel en ce moment. C'est incroyable. Alors, on doit les soutenir le plus possible. Robot creator Masahiko Yamaguchi has demonstrated a robot which can balance, steer, and correct itself while riding a fixed-gear bike. Alors, c'est tout à dire que quelque chose comme ça est absolument incroyable, d'après moi. Alors, c'est tout à dire qu'on est là pour naviguer ce monde complexe avec nos élèves. Et on ne doit pas avoir toutes les réponses. On est là pour expérimenter avec eux. Et vraiment de faire la découverte avec eux si on n'a pas tout ce qu'il faut à notre disposition. Parce que bien sûr, les choses qu'on va aborder, les lois de Newton, bon, c'est pas évident. Même pour des gens en sciences physiques. Alors, le transfert, notre objet collectif, je dirais que oui. Alors, je vais dire ça. La capacité de transfert est sans doute l'objectif à long terme de toute éducation. Vous comprenez exceller vraiment lorsque vous êtes capable de prendre ce que vous avez appris d'une certaine manière ou dans un certain contexte et de l'utiliser autrement, par vous-même. Alors, le par vous-même, c'est là où vraiment s'ils peuvent démontrer leur compréhension on sait bien qu'ils vont pouvoir transférer ça dans un autre contexte. Alors, on va regarder c'est quoi exactement. Alors, les concepts des habiletés se transfèrent très, très facilement, très, très bien. Alors, on voit des habiletés. Cette habileté de penser critique, c'est pas évident. On doit les emmener parfois. C'est pas tout le monde qui a la même expérience à la maison, etc. D'évaluer, c'est pas juste en lecture, c'est en science, c'est dans la vie, c'est en mathématiques. On doit évaluer, on doit analyser cette habileté de comparer et contraster. Ce sont des habiletés où on peut enseigner ça d'une façon explicite. Et dès qu'ils auront ça, ils vont transférer ça à travers chaque matière et dans chaque coin de leur vie. Alors, c'est la même chose ici, un peu comme on dit soft skills, un peu en anglais, la collaboration, résolution de conflits. Ça fait partie de notre curriculum aussi. Alors, si on veut, on peut même mettre deux images comme ça et juste demander, OK, est-ce le courage, est-il présent dans ces deux contextes complètement différents? Peut-être que vous n'allez pas utiliser ceux-là, ces photos, mais vous pouvez utiliser les photos qui fonctionnent bien dans votre salle de casque. Alors, comment est-ce qu'on voit le courage dans cette flore? Alors, votre classe peut commencer à sortir, ah, c'est très sec, ça se voit, pourquoi c'est sec, comment savez-vous? Et on travaille la communication orale aussi, qui est une grosse partie de ce niveau curriculum en plus. Et à droite, bien sûr, cette personne est assez haute et ils ont beaucoup de courage, d'après moi. On ne sait pas si c'est beaucoup en profondeur, le « like ». Et l'indépendance. Alors, il y a des notions, des concepts que nous pouvons regarder à travers deux ou trois ou quatre images et avoir des grandes discussions. Alors ici, est-ce que d'après vous, vous voyez que ces compréhensions, est-ce qu'elles sont présentes dans les deux images? Le mouvement se compose d'une direction, d'une trajectoire et d'une vitesse. Le mouvement des objets peut être influencé de nombreuses façons. Alors, ça peut, oui, ça peut être influencé par la texture, plein de choses. Le matériel. Alors, est-ce que ceux-là sont présents? Les comportements du son ont un effet sur ces caractéristiques. sont présents. Alors, est-ce qu'on peut imaginer? Peut-être que vos élèves ne vont pas comprendre qu'est-ce qu'il y a à droite. On peut parler d'un rebondissement sur la surface. Ça, c'est la diffusion, de passer d'un objet à l'autre. Ou l'absorption, l'absorption à droite. Et c'est ça, la réflexion en bas à gauche. Le comportement de la lumière sur la trajectoire. Alors, c'est ça. Et la dispersion, ça fait partie de la deuxième année aussi, à droite. Alors, j'ai des expériences à vous montrer comment faire dans la salle de classe aussi. Alors, ici, vraiment, les connaissances sont les éléments de base. Les éléments que nous devons, disons, enseigner comme un cours magistral. On est là, oui, les élèves peuvent découvrir aussi, mais c'est vraiment, on parle quand on rentre là-dedans, la surface. C'est la base. Et ensuite, on va vers la profondeur un peu plus. Mais les habiletés et procédures représentent la façon. Quelles sont les expériences que les élèves vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont faire pour démontrer leur compréhension? Et ensuite, le tout revient vers cette compréhension. Le tout peut transférer, mais je pense parfois que ça vient du gauche et de droite pour qu'on fasse du sens dans cette compréhension. Et là, quand ça fait du sens pour l'élève, on peut transférer dans une autre compréhension. Alors, par exemple, on va passer au travers et dans d'autres sessions, je vais passer au travers aussi. Un concept est l'énergie. Un concept est une chaise ou des chaises. Un concept peut être le transport ou des voitures. Alors, un ou deux mots avec des attributs distincts. Alors là, on a des attributs. Une place pour notre dos. Ceux-là sont faits en bois. Alors, on a quatre pattes. Ils sont partagés par plusieurs exemples. Là, j'ai que deux. Mais normalement, on a beaucoup plus. Ils sont aussi universels. On voit ce concept-là de chaises un peu partout dans le monde. Des divers exemples, mais ce sont des chaises. Et ils sont temporels. Alors, il y a une certaine période de temps qu'on voit ça. Alors, je ne sais pas combien de milliers d'années, peut-être qu'il n'y avait pas une chaise comme ça. Mais à travers une période de temps assez importante, là, on trouve le concept aussi. Et on peut se demander, est-ce que ceux-là sont des chaises? Mais souvent, on peut dire, oui, ils sont des chaises. Ou est-ce qu'ils sont des tabourets? Alors encore, nous allons regarder de macro vers micro. De très grande des général vers plus petit micro et spécifique. Alors, on peut quand même avoir des concepts dans une catégorie beaucoup plus spécifique. Et c'est là. Alors, l'énergie, c'est macro. C'est très général. Et on peut transférer l'énergie beaucoup plus facilement que nous pouvons transférer des choses qui sont plus micro et spécifiques. Alors, on trouve l'énergie, tu sais, on peut trouver l'énergie à travers l'électricité ou la force de pousser quelque chose. Et ensuite, petit à petit, on vient vers quelque chose de plus spécifique. Alors, nos connaissances, quand c'est plus macro ou général, et se transfèrent, on doit, ça se transfère plus facilement et on doit connaître notre matière un peu moins. Dès qu'on rentre plus en spécificité, on doit connaître notre matière beaucoup plus pour avoir des exemples, plusieurs exemples, comme on avait dit pour des concepts, mais spécifiques à cette matière-là. C'est pas censé être là. Alors, quand on regarde maintenant les concepts dans votre curriculum, si vous êtes à la maison, juste arrêtez votre vidéo pour quelques minutes et essayez de trouver cinq concepts. Même un concept dans l'idée organisatrice, question directrice, résultats d'apprentissage et dans les autres. Alors, vous voyez là. Alors, les concepts sont souvent des noms, mais on peut avoir des concepts d'action aussi. Et j'avais juste mis comme étudie le verbe, j'avais mis étude. Alors, juste que le mot change et que ce soit compréhensible quand même. Alors, vous voyez les propriétés des matériaux, des concepts. Alors, notre tâche est vraiment de tirer, de faire sortir ces concepts-là, et c'est avec ceux-là qu'on enseigne, qu'on commence des discussions. Parce que dès que nos élèves comprennent ces concepts-là, la texture de quelque chose, là, ils vont pouvoir mettre ça dans une autre. Ensuite, on peut parler de la texture d'un torchon dans la cuisine. Et ensuite, on peut parler de la texture, disons, d'une caniche, de sa courure. Alors, vraiment, ils vont comprendre d'aller vers d'autres contextes avec ces mots-là. Alors, les mots d'ancrage, ce sont ceux-là. Alors, en anglais, ils ont... Si vous voyez deux, eux, un, c'est qu'en anglais, ils ont une arrêtée, en français, ils n'ont pas une arrêtée. Alors, d'où vient la lumière et le son, la source, et comment se déplace-t-il? On déplace à travers un mouvement. Alors, ces concepts-là sont la base, sont fondamentales, et nos élèves doivent vraiment avoir maîtrisé ces mots-là. Et parfois, comme comportement de la lumière, c'est qu'on a vu ça, disons, dans un autre... Dans un autre, comme en système vivant, on a vu les comportements. Alors, si on a besoin de réviser ça, peut-être on doit retourner au système vivant. Alors, on trouve très, très souvent, presque toujours, une définition sous la colonne connaissance. Alors, la vibration est un mouvement rapide de va et vient. Alors, c'est ça. Et s'il n'y a pas une définition, il faut consulter d'autres ressources, un peu comme Joël dit. Alors, dans ce cas, les prismes ne sont pas définis. En deuxième année, on n'a pas passé au travail encore. Alors, ça se peut qu'on met la définition ou on en trouve la définition. Et aussi, très souvent, on voit des exemples. Et encore, si on n'a pas d'exemple, on doit en fournir en humaine ou en trouver quelque part. Et je veux juste ajouter que vous voyez « tel que ». Alors, les sources de son peuvent être naturelles ou d'origine humaine « tel que ». Et quand c'est « tel que », ce sont des exemples que vous pourriez utiliser, mais ils ne sont pas obligatoires. Alors, quand on voit, y compris ou comprennent, c'est obligatoire à enseigner. La progression à MA3, très bientôt, vous auriez quelque chose avec tous les concepts de MA3 et comment, vous allez voir comment ça s'échafale. Alors, disons le mouvement, on trouve ça un peu à travers, à travers MA3 là-dedans. Alors, vous allez voir qui parle du mouvement comme concept et où et dans quelle, dans quelle idée organisatrice. Comme d'habitude, vous auriez accès à ça. Vous pouvez imprimer et Ted Zyrowski a fait un beau, un beau travail de mettre tout ça ensemble et j'avais traduit. Alors, j'espère que ça va. Mais vous voyez ici, ici, il y a le son et tout, tout, tout commence avec le son. Il y a une deuxième, en deuxième année, pour la lumière. Alors, ici, cette carte conceptuelle, c'est juste le concept de son. Le son des comportements. Et quels sont ces comportements? Le même droit, le transfert, etc. Alors, on peut juste suivre ça. Le son, ils ont des vibrations, ils vivent des objets. Et les sources percutent. On peut utiliser ces sources-là, comme je l'avais dit. On ne doit pas forcément les utiliser, mais ils sont là pour vous. Et les propriétés, les caractéristiques du son. Alors, je trouve que ceux-là sont bien pour simplement avoir photocopié, mettre ça sur votre bureau. Peut-être coché dès que c'est vu. Et n'oubliez pas que notre curriculum est en spirale. Alors, on veut toujours revenir, revenir, revenir. C'est quoi l'auteur, volume, etc. Et je n'avais pas écrit, en fait, l'auteur du son. Je vais peut-être ajouter aigu et grave. Parce que j'avais oublié ça. Quel titre d'auteur. Alors, la lumière ici, même chose. Alors, la lumière, plusieurs sources. Alors, c'est le soleil, c'est le feu, l'électricité, etc. Et à travers, si la trajectoire du soleil, quand il frappe des objets naturels, qu'est-ce qui se passe? Comment est la lumière à travers des feuilles ou des arbres ou la montagne? Alors, il y a des grandes discussions et expériences aussi. Alors, les conseils liés les uns les autres créent des compréhensions générales. Ça, c'est le but de ce qu'on fait. Il n'y a pas un manuel en ce moment. Et je ne sais pas s'il y aura, mais on va de plus en plus vous donner ce qu'il faut pour vraiment s'amuser dans vos salles de classe, en fait. Mais la compréhension, c'est vraiment, comme on avait dit avant, la façon dont les faits et les connaissances s'intègrent dans un ordre logique. Comment est-ce qu'on peut prendre ces habiletés et procédures et ces connaissances et les jumeliers pour faire du sens? Et que ça soit lié à les connaissances antérieures de vos élèves ou que vous avez besoin de créer ces connaissances antérieures en salle de classe pour eux. Ce qui est souvent le cas, on veut que ça fasse du sens d'une façon implicite et personnelle pour nos élèves. Alors, voici encore l'interaction des objets, sons, la vibration, sont des concepts assez importants dans cette idée organisatrice de l'énergie. Les interactions entre différents objets peuvent produire des vibrations qui produisent des sons différents. Alors, on peut explorer ça en salle de classe. Le son est produit par une interaction entre des objets qui provoquent des vibrations. Alors, on peut parler de qu'est-ce que c'est une vibration? Qu'est-ce que vous pensez et est-ce qu'on doit avoir la réponse tout de suite? Non. On veut pousser la pensée de nos élèves. On aimerait qu'ils cherchent, qu'ils trouvent ça parfois un petit défi et même d'un jour au lendemain, une semaine, la semaine suivante. Alors, un peu comme j'avais dit ici, de gauche, vraiment, on va vers la compréhension. Alors, les connaissances, on enseigne, les habiletés, c'est le comment, et ensuite vers ses comportements. Les comportements du son ont un effet sur ses caractéristiques. Et les élèves vont pas comprendre ça s'ils ne font pas des expériences en salle de classe. Avoir des discussions, regarder des vidéos, des images en discussion. Alors, ici, les comportements du son ont un effet sur ses caractéristiques. C'est ça qu'on avait décidé, c'est une compréhension. Alors, peut-être, on pourrait mettre les images des verres. Alors, on peut poser cette question, est-ce qu'ils sont pareils? Non, 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 nos élèves vont dire non. Et comment savez-vous? Et juste les guider avec des questions ouvertes. Ça fait parler nos élèves encore, n'oubliez pas ça. Éventuellement, s'ils ne tombent pas là-dessus, on peut dire, mais si on les fait claquer, les deux verres, c'est le même effet? Non, 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 non. Est-ce qu'on entend? Est-ce que c'est le même son? Non, 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 non. Mais pourquoi? Et c'est quel son? Et demande-le de parler de ça. Et est-ce que c'est le même volume de son avec de l'eau, sans l'eau? Alors, on peut vraiment rentrer là-dedans. Et l'auteur, est-ce qu'on entend le verre en papier? Est-ce que c'est aigu? Est-ce que c'est grave? Est-ce que ça résonne? Est-ce qu'il y a une durée? À droite, dans le deuxième contexte, peut-être qu'il y a une plus longue durée dans sa sonne. Alors, pour résumer les concepts, ils ont des définitions, sont souvent trouvées sous les connaissances. Et on a besoin des exemples. On a besoin de plusieurs exemples et plusieurs diapositives de l'image vidéo. Les concepts sont transférables dans d'autres contextes, d'autres sujets, à travers les maths et les sciences et dans la vie au quotidien. Les concepts peuvent être approfondis au fil des niveaux scolaires, un peu comme je vous ai montré, avec le mouvement. Ils peuvent fournir une orientation. Et c'est justement ça, une lentille conceptuelle. Dès qu'on donne cette image-là, où on parle de ces verres, alors ça peut donner la place, donner des idées aux élèves d'aller creuser, d'aller plus loin. Alors, les concepts sont liés à d'autres concepts, absolument. Et les concepts liés créent des compréhensions, absolument. Ils sont transférables. Alors, ici, je vais juste parler des petites astuces pour votre salle de classe et d'être sûr que vous vous distinguez entre l'habileté et procédure, comme le contenu du curriculum. Alors, indiquer, c'est vraiment une habileté et des sources de son, c'est le contenu. Mais si on met, indiquer les sources de son, des sources de son, et on n'explicite pas ce qu'on veut pour les élèves, il y a énormément de façons à indiquer. Alors, est-ce que c'est que vous aimeriez que je dessine, ou que je fasse un PowerPoint, ou que j'ai une discussion, ou que j'écris une définition, ou quoi que ce soit? Alors, on doit expliciter qu'est-ce qu'on veut à travers ça. Établir un lien entre la vibration et la production des sons. Alors, comment est-ce qu'on veut qu'ils fassent ça, établir un lien? Alors, on peut laisser ça ouvert, mais on doit donner quand même des exemples, des pistes. Alors, c'est justement parce que si on veut donner une évaluation, établir un lien entre les vibrations de la production des sons, alors on veut savoir, OK, comment est-ce que vous voulez que j'établisse un lien? Parce que s'ils comprennent les vibrations et la production des sons, mais ils ont trébuché sur établir un lien, ils ne savent pas quoi faire, on ne va pas savoir si c'est l'habileté ou le contenu que l'élève ne comprend pas. Alors, si on travaille l'habileté, on peut même sortir de la science. On va faire ça en mathématiques, on va faire ça juste avec autre chose carrément que le contenu de la science. pour même décrire, on trouve décrire énormément dans notre curriculum science. Alors, comment est-ce, qu'est-ce que c'est de décrire? Quels sont les étapes? Et comme j'avais dit une autre fois, on a énormément de PowerPoint, des exemplaires, pour que vous puissiez utiliser en classe, pour vraiment montrer aux élèves et les emmener dans cette direction de, OK, c'est quoi décrire? C'est ça. Et vraiment que, que vous, vos intentions soient claires pour, dans cette idée organisatrice, dans le cours, et que vous intégriez les compétences en minératie lucratie aussi. Alors, encore, des habiletés et procédures de votre curriculum. Et encore, c'est assez, assez ouvert, indiqué, établir un lien après. Alors, je viens tout juste de parler de ça, mais vous pouvez cliquer sur ces liens et il y aura des, comme ici, qui mènent, hop, je ne vais pas vouloir faire ça, mais il y a quand même quelque chose ici pour mener une enquête. Et c'est un peu... Il y en a d'autres qui sont que, pour les élèves, qui sont, ils ont énormément d'images, comme la description, la comparaison, des choses comme ça. Mais ici, c'est aussi des étapes pour vous, l'enseignant. Qu'est-ce que je dois faire, vraiment, mon rôle pour expliciter une habiletée? Et c'est là. Et ensuite, vous pouvez descendre. L'enquête, c'est quoi? Ok, on va poser des questions, on va commencer avec ça, faire des prédictions, etc. Alors, il y a des outils pour vous autres. Encore des concepts clés, explorer, étudier, comparer, contraster. On a vu ça dans d'autres idées organisatrices. Il y a des PowerPoints collaborés. Il y a un site extraordinaire sous ARPDC. Je vais mettre le lien, c'est pas là-dedans encore. Et les compétences, vous cliquez là-dessus, ça va vous amener vers Nouveau-learn. Et là-dedans, il y a toutes les compétences. Mais le site avec les compétences, il y a des affiches pour votre salle de classe sur les huit compétences et des bonnes pistes pour la discussion de collaboration. Et on a vu ça déjà. Alors vraiment, les étapes d'apprentissage, c'est la surface. On avait parlé un petit peu. C'est là, les connaissances, on doit enseigner les faits, les règles, des choses comme ça, les habiletés. C'est cet enseignement explicite. Ça ne veut pas dire encore que les élèves ne peuvent pas travailler en équipe. Oui, qu'ils ne vont pas faire la découverte eux-mêmes. Mais on doit être sûr et certain que ces concepts sont compris, deviennent de plus en plus implicites. On va vers cette profondeur, on tient nos élèves un peu à la main, et on commence à jouer avec de divers concepts. Alors vous pouvez utiliser, je vais montrer plusieurs possibilités. Mais c'est là où on prend ce concept qu'on a appris un peu aligné, et maintenant on peut jouer avec. Et quelle est la relation entre les vibrations et la vitesse, des choses comme ça. Alors on peut vraiment jouer avec ça. Ou, disons, les vibrations et les instruments de musique. Et on ne veut pas aller vers... En profondeur, c'est là où nos élèves vont travailler en équipe, en équipe de deux ou quatre, ou individuellement aussi. Mais c'est là où ils auront besoin de temps d'explorer. Vraiment le temps de rentrer là-dedans. Et le temps pour bâtir une compréhension personnelle avec ces concepts, que ça fasse du sens. Et c'est là où ils vont être capables de la transférer. Et à vous montrer leur compréhension. Et c'est ça qu'on a besoin. On a besoin de vérifier en tout temps avant de lâcher ça. Tu sais, avant qu'ils vont de surface vers la profondeur, on doit s'assurer qu'ils comprennent ces concepts. Ensuite, d'aller en profondeur, c'est jouer avec ces concepts en lien les uns avec les autres. Parce que ça change la direction de nos pensées quand on change l'ordre de nos concepts en lien avec les autres. Et ensuite, avec un transfert, les élèves doivent nous montrer leur compréhension. Alors ici, si vous cliquez aussi là-dessus, encore votre intention. N'oubliez pas de vraiment décortiquer tout ça pour que les élèves savent bien ce que vous allez aborder. Alors peut-être il y a beaucoup en énergie d'observation. Alors je vais juste réviser l'observation avec ma salle de classe, ou peut-être ils n'ont pas appris en première année. Alors ici encore, il y a une présentation que vous pouvez utiliser, vous pouvez faire une copie, vous pouvez changer les images. Ce serait votre choix. Et ça s'en vient. Alors on peut juste poser cette question à nos élèves d'abord, avant de leur montrer, c'est quoi observer? Ils demandent leur d'observer quelque chose sur leur pupitre ou en salle de classe et voir. Mais s'ils commencent à donner leur avis, ce n'est pas vraiment une observation. Alors on ne veut pas leur avis, ce n'est pas une opinion. C'est une observation de ce qui est devant nous. Alors ça, c'est une habileté qu'on peut vraiment prendre, c'est un fait. Ce n'est pas une opinion. Alors le bébé sourit. Mais on ne doit pas savoir pourquoi derrière. C'est une observation de ce qui est devant nous. Alors ça, c'est une habileté qu'on peut vraiment prendre du temps avec et pratiquer en la science, comme je l'ai dit. OK. Et en profondeur. Alors les élèves vont, un peu comme je l'ai dit, ils utilisent cette habileté ou procédure avec des divers concepts. Et ensuite, est-ce qu'ils peuvent vous montrer à travers une activité? leur compréhension. Il y a des idées là. Alors vous pouvez poser des questions conceptuelles. Nous allons regarder ça. Demandez aux élèves d'expliquer leur raisonnement. OK. Alors vous pouvez utiliser des choses comme ça. Est-ce que... Alors, disons, les différentes caractéristiques des matériaux peuvent-elles avoir un effet sur la production de vibrations sonores? Est-ce que les instruments rendent le son plus grand ou plus petit? Alors c'est très vague. Alors les élèves vont dire, mais ça dépend de qui joue et qu'est-ce que vous jouez, etc. Alors on peut rentrer en discussion. Alors vous pouvez prendre les concepts dans la carte conceptuelle et juste les mettre là-dedans et préparer une question ou deux par jour même. Et encore ici, je reviens à ça vraiment. Connaissance. Oui, on doit être sûr que nos élèves comprennent parce qu'ils comprennent, c'est obligatoire. La taille, la texture, forme, type, etc. Et le mot caractéristique, etc. Ils vont de, tu sais, gauche et droite. Et ensuite, les comportements du son ont un effet sur ces caractéristiques. Et quand je demande c'est quoi ces caractéristiques, la taille, la texture, la forme. Et comme je l'ai dit avant, avec la texture, on peut trouver d'autres exemples, d'autres contextes. La taille. La taille. Oh, je suis de retour. C'est un peu à l'envers. Alors, bon, une autre. Est-ce que l'objet change la trajectoire de la lumière? Alors, j'avais parlé des feuilles ou la montagne. Est-ce que la montagne change la trajectoire de la lumière? Ou quel est le rôle des montagnes dans la trajectoire du soleil? Et voilà, encore des points très importants. Alors, vos comportements du son et les caractéristiques. Alors, pour le transfert, on peut vraiment… Parce que nous, on doit voir que nos élèves comprennent ça très, très bien. Ils peuvent vraiment faire une enquête guidée ou une étude de cas. Vraiment rentrer là-dedans et montrer leur compréhension. Et juste à dire que pour l'évaluation, on peut évaluer d'une façon formative. surface avant de laisser nos élèves aller en groupe en profondeur. Parce que s'ils sont là, ils ne comprennent pas ces concepts-là. Ils ne vont pas pouvoir questionner ou se questionner. Parce qu'ils ne vont pas avoir la base. Vraiment mettre ces concepts ensemble. Et la même chose avec la profondeur. Est-ce qu'ils ont vraiment maîtrisé ces habiletés, ces concepts spécifiques, avant d'essayer de le mettre en groupe. Alors, c'est ça. Et c'est le résultat d'apprentissage. C'est que le résultat d'apprentissage qui reçoit une évaluation formative. À part ça, c'est formative. Et des questions que vous, donc, comme prof, vous pouvez vous poser pour voir si, si vos élèves sont prêts à sauter à l'autre, à l'autre direction à droite. Alors, on va regarder ici quelques idées pour vous. Et comme j'avais dit, il y aura d'autres qui s'en viennent assez bientôt. OK. Ça, c'est pas censé d'être là. Eh, Missa. Qu'est-ce qui se passe? Pardon. Une seconde. Alors, on va regarder le son et vraiment la lumière aujourd'hui. Et juste des idées encore pour vous. Vous pouvez les utiliser ou les laisser. Mais n'oubliez pas de, n'oubliez pas d'aller vers les autres enregistrements. si vous êtes en deuxième, troisième et vous aimeriez voir qu'est-ce que, quels sont les trous à boucher. Alors, ici, j'avais créé ça parce que j'avais pas trouvé ce que, ce que je cherchais. Et j'espère que ça peut être utile. Juste simplement, au cours de l'édité, construisez une liste de sources qui produisent la lumière et des sons. Comparer votre lettre avec vos amis éventuellement. pour enregistrer votre vocabulaire et votre compréhension. Alors, vos élèves, vous pouvez cliquer là-dessus si vous voulez faire une copie. Donnez à vos élèves. Et juste, vraiment, c'est cette connaissance antérieure. OK. D'où vient des sources de lumière? Alors, avant de commencer une unité, c'est toujours une bonne idée. Peut-être que vous allez faire juste la lumière et laisser le son ou l'inverse pour commencer. Alors, ici, ça se voit qu'on est, qu'on est tous débordés. On travaille sur plusieurs dossiers. Alors, la direction, ça c'est des révisions, des concepts de la première année. Et vous pouvez réviser ici sur la direction trajectoire et la vitesse. Et il y a une unité aussi que, qui... Vous pouvez jeter un coup d'œil. C'est pas censé être là. Ok. Alors, encore ici, est-ce que c'est possible d'aller juste demander vos élèves à vous, de prendre un sac et rentrer en classe avec plein de choses qui vont faire du bruit? Je sais que ça va être un peu difficile ce jour-là pour vous, la prof. Mais vraiment, d'avoir cette expérience, c'est la découverte. Est-ce que les jouets de bébé font le même son que le verre? Et qu'est-ce qui arrive si on tourne en haut, le verre, ou si on met de l'eau là-dedans? Alors, vous pouvez créer d'une façon contrôlée ou les laisser aller et s'amuser. Alors, voilà un film que c'est pas sorcier. Il a fondé super de bons films pour aux élèves. Je veux pas jouer. Il y a un couple de choses... Un son, c'est de l'air qui vibre. Ouvrez grand... Oui, la vibration. Ici, son et vibration, le bus magique, formidable, les élèves à d'or. Et c'est vraiment une bonne introduction. Alors, ici, le son. Nous allons juste regarder un peu... Qu'est-ce qu'il y a... Le point dans votre curriculum son-là. Ici, j'ai beaucoup aimé le balado. Alors, sur audio. Je sais pas si vous connaissez audio de Radio-Canada. Et les débrouillards. Hop. Je vais juste vous montrer un couple de choses. Alors, vous écoutez... Vous écoutez le balado, le podcast. Et ensuite, voilà, vous pouvez l'utiliser dans vos... Dans vos classes. Le déroulement de... De cette activité-là. Et les élèves vont écouter. Ici, les sons sont des vibrations de l'air captées par les tympans, vrai ou faux, etc. Pendant ou après les codes. Alors, quand même, ils font des... Le matériel est assez bien fait. Et voilà le déroulement de la leçon. Malheureusement, audio ne laisse pas... Ralentir le balado. Alors, ça c'est dommage. Il y en a plusieurs qui le font sur Spotify. Et ça se peut qu'on peut trouver sur Spotify parce qu'on peut ralentir. C'est ça. Alors ici, son ou bruit. Alors, je trouve que ça, c'est quelque chose d'assez intéressant aussi. Parce que... On écoute du son assez fort. Et nos élèves ont des écouteurs. Et on n'avait pas ça. Bien, dans mon temps, je n'avais pas ça. Alors vraiment, c'est quoi la différence entre un son et un bruit? Et de conscientiser les élèves vers cette échelle. Et peut-être expérimenter avec des choses qui font du bruit. Aller pour une randonnée. Et voir, OK, quels sont les bruits que j'ai entendus? Et est-ce que c'était très fort? Est-ce qu'ils m'ont fait mal? Etc. Alors, ici... J'aime bien parler en science. Parce qu'ils ont plusieurs étapes. Ils ont des questions qu'on peut poser. Préfères-tu faire tes devoirs dans un silence absolu? Ou avec des sons ambiants? Est-ce que vous mettez un peu de musique? Ou non? Ou est-ce que vous mettez vos écouteurs? Alors, encore, ça pousse l'oral en classe. Et ça pousse la discussion. Et je trouve que c'est bien qu'ils ont tout ça. Explorez le concept ici. Parlons science. Ça dépend de l'unité. Ils ont... Ils ont... Il y a des choses très, très vastes. Il y a d'autres unités qui sont moins vastes. Moins larges. Et s'il y a un aperçu du vocabulaire, vous pouvez faire un google.org.br. Et encore, ce sont juste des idées pour vous. Ici, avoir une discussion, ou peut-être pour débuter une étude de cas, chaque personne va prendre un instrument. Euh... Alors, je crois que... Celui-ci, les mots sont en anglais. Euh... Alors, c'est tout en slow-mo. Et ici... Je n'ai pas pu le trouver en français, mais je trouve que c'est... Go along the line, Rebecca, like that. Ouais. C'est tout. Ça fait. Ça fait ? Ça fait ? Ça fait ? Je crois que... J'ai pas pu le... Les... Les mots en français. Mais c'est... Alors, c'est quand même intéressant, quand on parle de vibration, que les élèves puissent voir. parce qu'il y a tellement de choses en sciences physiques qui sont invisibles à l'œil et le plus que nos élèves peuvent voir la nuit. OK. Ici encore, c'est un film. Je vais juste jouer très, très peu. Parce que, hop, ce sont des contacts automnes et... Qu'est-ce que c'est là? J'avais noté ça. Est-ce que c'était la troisième? Ah, c'est trop long. De toute façon, il n'y a pas de mots. Il y a des sons. Alors, c'est une histoire, il y a des sons de la nature et je trouve que ça pourrait être intéressant de doubler ça avec l'intégration des perspectives et savoirs autochtones et aussi d'avoir une écoute active pour vos élèves. Donc, ils peuvent écrire une liste de sons qu'ils entendent. Alors, ici, on rentre dans la lumière et d'autres idées pour la lumière. Ici, il y a encore une vidéo. Ici, c'est simplement de l'information pour peut-être en classe d'aller plus loin avec votre, avec votre classe bioluminescence. Et on définit et il y a beaucoup d'informations là-dedans. Et ensuite, peut-être les élèves vont faire, vont faire une, une étude là-dessus. Ça fait partie de notre clip. Et un peu comme je l'avais fait avec la son, j'ai sorti quand même le comportement source et la trajectoire. une légende inouëte. Je ne peux pas passer à travers tout ça non plus. Et l'électricité expliquée. Alors, encore à trouver en français des films, ce n'est pas toujours évident, mais je trouve que ceux-là sont assez bien faits. Je veux juste dire que ça va si nos élèves n'ont pas toutes les réponses. C'est la science. On veut piquer leur intérêt. On veut piquer leur curiosité. On veut les motiver d'aller chercher les réponses, le raisonnement à eux-mêmes. Et ça se peut qu'ils ne vont pas avoir ces réponses avant leur troisième, quatrième, douzième année. Mais c'est juste de mettre en vigueur cette curiosité dans nos élèves. Cet intérêt d'apprendre. Alors, on ne doit encore pas avoir toutes les réponses. Alors ici, ce sont des éléments qui sont en deuxième année. Et je vais juste montrer mais ici, c'est la réflexion et c'est assez simple avec un miroir. Alors, vous pouvez montrer ça à votre classe à gauche et vraiment avec une lumière qui rebondit sur le miroir. La réfraction, peut-être c'est un peu moins évident. Avec cette vidéo, on se propose aujourd'hui de vous montrer deux expériences qui illustrent le phénomène de la réfraction de la lumière. Pour réaliser cette expérience, nous avons besoin d'une pièce de monnaie que nous disposons au fond d'un bol. Je ne vais pas jouer le tour. Je vais vous montrer. L'augmentation du niveau du liquide pour expliquer en possible la visibilité de la pièce dans sa totalité. Comment allons-nous expliquer ce phénomène ? Il porte un nom. C'est le phénomène de la réfraction de la lumière. Pour expliquer ce phénomène, nous allons utiliser le modèle du rayon lumineux. La lumière se déplace en ligne droite et le rayon lumineux traduit le chemin suivi par la lumière. Lorsqu'on s'intéresse à une portion de la pièce de monnaie, on s'aperçoit qu'elle émet de la lumière dans toutes les directions. Sauf que les parois du bol ne lui permettent pas d'émettre de la lumière au-delà du bol. De ce fait, il existe plusieurs zones. Des zones où la pièce n'est pas observable, elle n'est pas visible. Et une zone où la pièce est visible. Lorsque notre œil sera placé dans cette zone, il pourra ainsi voir la pièce. Prenons une situation. Je ne veux plus jouer, mais vous pouvez faire cette expérience en salle de classe. C'est vraiment la fun. Il y a un autre ici. C'est vraiment la pièce de monnaie. quand elle va, je vais juste montrer qu'est-ce que ça donne. la pièce de monnaie. Ça fait partie de notre calculant. Avec cette vidéo, on se propose aujourd'hui de vous montrer deux expériences qui illustrent le phénomène. Et d'autres expériences, parce que comme j'avais dit au départ, je trouve que c'est à travers ces expériences-là que les élèves vont découvrir et vont poser d'autres questions et vont être motivés. Et c'est vraiment amusant. Et ensuite, le transfert. Est-ce que les élèves peuvent peut-être concevoir un instrument eux-mêmes qui va faire un peu de son? Alors ici, des idées pour vous. 20 instruments que vos élèves peuvent créer en salle de classe. Je vous laisse avec ça. Et ça peut doubler comme pour les beaux-arts aussi. Alors avec ça, il y a beaucoup de choses que je n'avais pas montrées, mais c'est notre temps et je vous remercie infiniment d'être ici. N'oubliez pas de retourner de temps à autre sur movingforwardcurriculum.ca parce qu'il y aura de plus en plus de ressources et des plans de leçons. Et comme j'avais dit, les concepts maternels à la troisième année à travers les idées organisatrices et plein d'autres outils pour vous les enseigner. Alors avec ça, je vous souhaite une bonne soirée. Merci et au revoir. Merci. Merci.